Bonjour, je m'appelle Laurence Joseph, je suis comédienne depuis à peu près cinq ans en professionnel parce qu'avant j'ai fait de la comédie au niveau bénévolat et puis c'était ma passion et j'ai fait de ma passion un métier très très rapidement. Et pour parler de mon parcours, ça met d'embûche mais ça va, il faut de la volonté. J'ai commencé le théâtre très très tôt, très jeune, de manière bénévole avec mon frère, ma soeur. On faisait des pièces de théâtre d'ailleurs pour la petite anecdote, ma première pièce de théâtre était pour l'anniversaire de ma mère. Pour ses 40 ans on n'avait pas d'argent donc on a trouvé un autre truc pour lui offrir quelque chose. Et donc j'ai commencé le théâtre vers 15 ans, j'ai fait du théâtre de manière bénévole et très rapidement j'ai vu que j'étais hyper à l'aise alors du coup je voulais en faire mon métier. Moi on m'a dit c'est pas un métier, va faire tes études donc je lui ai fait plaisir, j'ai fait des études de psychologie et je lui ai donné le diplôme. Et après vers 24 ans je suis revenue en Guadeloupe parce que j'ai fait mes études à Montpellier et en Guadeloupe je suis revenue pour faire ce métier. Alors j'ai commencé par la météo sur Guadeloupe première, Martinique première. C'était une belle expérience et j'étais à l'aise, j'étais bien mais j'étais aussi dans Courte Ligne, une troupe de théâtre dont j'ai fait deux pièces. Une pièce contemporaine de Fédo et une autre pièce d'Agatha Christie, non c'est pas Agatha Christie, c'est Sébastien Azopardi qui a adapté le livre d'Agatha Christie. Donc là j'ai vraiment vu que c'était ce que je voulais faire, il n'y avait pas moyen et en 2010 j'ai laissé tomber tout le reste et je me suis consacrée totalement à la comédie quand j'ai commencé l'écriture de Domino, la série, le spectacle cocktail épicé un peu avant. Je joue à peu près 250 fois par an, 200 dates par an en Guadeloupe, Martinique, Guyane et principalement maintenant en métropole puisque bien évidemment c'est des marchés. Il ne faut pas être non plus très idiot pour se dire que le marché Guadeloupe est assez petit et si on a de l'ambition pour aller plus loin, en Guadeloupe il y a 700 000 personnes, dans l'hexagone 60 millions donc le calcul est fait, essayer d'aller plus loin, plus haut, toujours plus haut, plus haut, essayer de viser non pas la lune mais les étoiles. Le mot d'encouragement moi je dirais pas la gué, en créole pas la gué, tchembe, piu ka monté, pi sa kéret, je le dis en créole parce que pou se mouna comprenne vraiment sa vedi, quand on monte comme ça c'est difficile parce que plus tu montes en fait au départ tu peux monter facile mais après c'est des petits boulons, ça devient de plus en plus difficile notamment pour être plus performant par rapport aux autres parce que c'est pas évident, quand tu arrives quelque part comme ça, il y a la jalousie, il y a les choses comme ça, faut entendre les critiques mais faut pas non plus s'en imprégner pour ne pas avancer et je dirais un truc aussi, ça qu'il a pour de l'opachaï, donc si on veut faire quelque chose, on le fait, la volonté, on se donne les moyens pour le faire.